salut à tous bienvenue dans l'atelier aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil que l'on appelle rénovateur donc c'est un rénovateur extérieur de la marque Fartools qui va nous permettre de traiter des bois, traiter de l'acier, traiter de la pierre enfin beaucoup d'applications avec ce rénovateur allez je vous présente tout de suite en images on se retrouve voilà donc on va regarder maintenant ce rénovateur en détail alors on va regarder un petit peu déjà l'emballage pour vous expliquer un petit peu le modèle de ce rénovateur Fartools alors ce modèle-ci c'est le REX 120C ce rénovateur a une puissance de 1300 W on va dire que c'est une belle puissance pour un appareil comme ça parce que vous n'êtes pas prêt de le faire caler ensuite à l'origine ce rénovateur il est livré avec cette brosse cette brosse laiton fait partie de la livraison d'origine donc c'est une brosse qui va permettre c'est un peu polyvalent ça va être décapé ça va être dégrisé ça va faire beaucoup de choses cette brosse là en tout dessus il y a huit brosses différentes qui vont aller du matériel le plus tendre comme le bois jusqu'au matériel le plus dur comme la pierre avec des revêtements différents comme des lamelles d'abrasif des fils de nylon des fils d'acier tressés et chaque application va avoir une brosse différente et plus on va aller dans des matériaux durs et plus on va choisir une brosse avec des matériaux adaptés à ces matériaux durs donc ici sur la boîte on retrouve un peu toutes les brosses qui peuvent être adaptées à cet appareil donc je vous dis il y en a huit alors comment est composé l'appareil donc on va retrouver classiquement une poignée avec une gâchette avec une sécurité ici ici on va retrouver un potentiomètre qui va nous permettre de régler la vitesse de rotation de la brosse en fonction de ce que l'on a comme matériel sur la brosse comme matériaux on trouve une poignée de maintien ici qui est très pratique pour la prise en main parce que on travaille dans le sens des éléments que l'on vient décaper si on travaille en vertical c'est pareil la poignée est vraiment très utile ici on trouve un orifice pour venir brancher l'aspirateur avec un adaptateur qui permet de brancher tout type d'aspirateur puisqu'on a plusieurs diamètres dessus donc ça quand on fait un peu l'utilisation en intérieur c'est quand même assez pratique de pouvoir brancher l'aspirateur ça évite de mettre de la poussière partout pour changer la brosse c'est très simple ici on a trois petites vis papillon on vient retirer le carter qui est ici en façade on a accès à une vis dont les clés sont fournies c'est une vis BTR et ici comme sur les meuleuses on a un bouton de blocage de l'arbre qui permet de dévisser la vis de la brosse en maintenant la brosse en position donc c'est tout simple c'est le même principe qu'une meuleuse sauf qu'on est dans l'axe perpendiculaire au moteur quel avantage par rapport à une meuleuse vous allez me dire quand on veut décaper des bois des choses qui sont fibreuses dont on a un sens de fibre à respecter si on prend ce type de brosse que l'on peut adapter sur des meuleuses rotatives des meuleuses standard on va venir créer des mouvements de rotation et on va pas du tout suivre les mouvements ni les fibres du bois donc on va faire des marques sur le bois l'avantage de cette brosse elle c'est qu'elle tourne dans ce sens là et qu'on va travailler dans le même sens que les fibres et donc on ne va pas marquer le bois dans un sens transversal aux fibres ça c'est super important parce que c'est comme ça qu'on dénature le bois quand on vient le marquer dans le sens transversal des fibres donc ça c'est vraiment un gros avantage c'est à dire vous voyez cette planche celle-ci et celle-ci c'est la même regarde on en a une qui est très grisée pleine de peinture donc celle-ci était dans le même état donc je l'ai faite un petit peu avant vous voyez que le bois il n'est pas du tout dénaturé on retrouve bien tous les fibres du bois et par contre on a enlevé tout l'aspect grisé du bois la peinture elle est partie alors ça ça va être intéressant quand on va pouvoir décaper des volets décaper un salon de jardin qui a été peint par exemple décaper un cabanon de jardin où il y a de la peinture de la lasure on va pouvoir travailler dans le sens des lames que ce soit sur des volets que ce soit sur un cabanon de jardin dans le sens des lames sans avoir à dénaturer le bois ni le rayé ni l'abîmer et on va pouvoir enlever les couches de lasure assez facilement si vous avez une terrasse à dégriser alors juste en effleurant la surface sans aller appuyer trop fort vous allez pouvoir enlever le gris de sur les planches alors je vous fais une démonstration parce que je l'ai déjà fait avant vous voyez cette planche là qu'est-ce qu'on est dehors pendant un bon moment on peut voir que ici j'ai passé la brosse ici elle est restée comme à l'origine donc on retrouve alors je n'ai pas insisté pendant trop longtemps non plus mais on retrouve un bois dégrisé alors avec des beaux dessins en plus parce qu'on a toutes les nervures du bois qui sont bien marquées et on va pouvoir ainsi dégriser sa terrasse si elle est vraiment trop sale si elle est vraiment trop grisée assez facilement je vais vous faire une démonstration après ensuite on va pouvoir aussi utiliser ce type d'équipement sur de l'acier qu'on peut voir ici on a de l'acier qui ici présente un aspect rouillé et ensuite je l'ai passé on a un acier ici qui paraît brossé alors on n'a pas les marques de brossage qu'on va retrouver si on fait ça avec une meuleuse avec les différentes spirales engendrées par la meuleuse sur l'acier là on va travailler dans le sens de l'acier dans le sens de la forme de la section du métal et on va trouver une surface superbement brossée on peut juste derrière passer un vernis quand on veut garder un acier gris mais brossé exempt de traces de rouille on va pouvoir venir le vernir on va avoir un super aspect acier vieilli donc ça c'est pas négligeable non plus on peut utiliser ça moi ça me demande beaucoup de service parce que souvent je décapais mes aciers avec des brosses comme ça et on se retrouve avec des marques en spirale on essaye de les limiter mais on les voit toujours par brillance on les voit de plus en plus je vais vous faire une petite démonstration pour voir l'utilisation de l'appareil donc je vais m'équiper avec un casque anti bruit parce que ça fait quand même un peu de bruit je vais mettre des gants des lunettes j'en ai déjà mais il est quand même important de se protéger pour utiliser ce type d'appareil allez on fait une petite démo tout de suite alors pour la démonstration je vais commencer avec ce morceau de planche de terrasse qui est resté dehors pendant un petit moment donc qui est bien grisé et qui de plus je me suis servi pour faire de la peinture à la bombe donc il y a des traces de bombe dessus et on va voir comment ça va nettoyer tout ça ensuite je vais passer un petit peu sur cette planche là pour vous montrer comment on arrive à récupérer ce bois qui est bien grisé et bien peint et je referai une petite passe aussi sur l'acier pour vous montrer comment on arrive à bien brosser l'acier et ensuite je vous montrerai sur cette planche une autre utilisation que l'on peut avoir avec cet appareil je vais vous expliquer maintenant c'est que souvent quand on utilise des panneaux pour faire des meubles, des étagères, des choses comme ça ces panneaux sont vraiment très très lisses et si on veut leur donner un aspect un peu plus vieilli leur donner une structure on peut alors avec ça moi j'ai déjà essayé à la meuleuse en la mettant dans ce sens là c'est très difficile parce qu'on creuse énormément et on fait pas des jolies choses avec le rénovateur on va pouvoir travailler comme sur le reste dans les fibres du bois et on va pouvoir donner une structure au bois comme si c'était un bois brut et ça c'est vraiment très intéressant quand on veut faire des meubles style industriel qu'on part de planches bien rabotées, bien lisses qui sont pas forcément très adaptées à ce type de vin et bien avec ce rénovateur on va lui redonner une structure je vous montrerai tout ça en détail juste après je vais déjà commencer l'utilisation sur les différents éléments que j'ai devant moi voilà vous avez vu la planche avant de commencer pleine de peinture toute grisée vous voyez le résultat qu'on peut lui donner et là j'ai passé 15 secondes dessus sans insister vous voyez on va lui redonner un bel aspect naturel un bel aspect non grisé on va récupérer sa terrasse dans un super état voilà pour le premier morceau je vais passer faire un test sur cette planche vous voyez un peu de tout grisé, de la peinture allez hop, pareil pour celle-ci également hop on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà le résultat On voit bien Toute la peinture est partie On voit que tout le gris est parti également On a une surface qui est bien lisse On peut éventuellement faire un petit coup de papier de fer Pour faire la finition Mais on peut réutiliser ce bois sans aucun souci Ou le reprotéger si on a besoin Vous voyez tout est parti Et sans appuyer Juste le propre poids de la brosse Suffit On n'a pas besoin d'appuyer dessus Pour décaper sans aucun souci Je vais faire Le reste de l'acier Donc on peut y voir ici Je vais prendre même de l'autre côté Donc il est bien rouillé, bien noir Donc je vais faire une partie de cet acier là Je vais le remettre sur une planche Pour ce soit plus facile C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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